Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'abandonner la Palestine. Nous devons entendre leur voix. Il y a eu beaucoup trop de crimes pour ces enfants qui ont l'espoir de simplement grandir en paix dans un pays pas dans le noir car tout enfant est l'humanité. C'est la mairie d'Aucède. Pour lui, il a pris mes tours, c'est ok. Et Pierre a pris la vie, il a fait une expo aussi. C'est ce qu'on va, ils n'en avaient pas mis au courant déjà. Il n'y a rien du tout. Ok, d'accord. Cinquième mobilisation dans Lyon contre la guerre et pour un cessez-feu à Gaza. C'est la deuxième sur Aucède. C'est un rassemblement qui est à l'initiative de l'association France-Palestine-Solidarité de Lyon et qui est soutenu par onze organisations associatives, syndicales et politiques. Donc on a la Ligue des Droits de l'Homme, le MRAP, la Libre Pensée de Lyon, le collectif Sénoné de Soutien aux Exilés, la FSU, la CGT, Solidaires, la France Insoumise, le Parti Communiste Français, le PRCF 89 et Europe Écologie Les Verts 89. Donc, comme vous avez pu le voir et si vous êtes ici, c'est que vous avez eu l'information. Malheureusement, on a dû, à la dernière minute, changer de lieu puisqu'on devait partir en marche, en déambulation, à partir de la place devant le Monoprix. On avait tout bien fait dans les temps, largement même à l'avance. Tout était ok. Et puis hier, en fin d'après-midi, on apprend que le maire d'Aucède s'oppose à notre déambulation sous prétexte qu'on gênerait le développement économique du centre-ville. Donc, c'est un argument que nous, on ne peut pas entendre puisque le droit de manifester, le droit de s'exprimer, peut, à la limite, on peut entendre un argument de sécurité, pourquoi pas. Mais sur la question du développement économique, c'est absolument inentendable. Sauf que vous voyez bien, hier, en fin d'après-midi, on était complètement mis devant le fait accompli et on a dû plier et... Enfin, surtout, on n'a pas eu le choix. On nous a bien fait comprendre qu'on n'avait pas le choix et on n'avait pas le temps de faire un recours. Donc, du coup, on a dû se replier sur un autre lieu. On sait très bien que l'argument du développement économique, c'est du bidon. Le but, et ça, depuis le début de la mobilisation, que ce soit ici, mais aussi partout en France, le but, c'est tout simplement de délégitimer le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Mais ils ne nous feront pas taire, puisque depuis le début, on a choisi de maintenir la mobilisation, de continuer à se faire entendre, même si on se fait traiter, vous le savez, de tous les noms. Et la preuve, c'est que ça commence à porter ses fruits. Cette question du cessez-le-feu, au début, personne ne voulait en entendre parler. Aujourd'hui, même dans les plus hautes instances de l'État et des États, on commence à en entendre parler. Et aujourd'hui, vous avez suivi l'actualité. On est sur une première étape, une étape importante vers le cessez-le-feu. Mais en tout cas, aujourd'hui, une trêve a été annoncée. Une trêve de 4 jours, on pourra y revenir. Alors, ça fait maintenant 45 jours que l'État d'Israël, jusqu'à la trêve d'aujourd'hui, mène contre le peuple palestinien une guerre de destruction totale. C'est une guerre contre tous les Palestiniens. On parle beaucoup de Gaza, évidemment, puisque ce sont des massacres de masse. Mais c'est partout, également en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, dans les camps de réfugiés palestiniens également, dans les prisons israéliennes où il y a plus de 5 000 prisonniers politiques. Je crois qu'on en est à 10 morts dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre. Et aussi en Israël même, c'est une guerre contre les Palestiniens d'Israël. Donc la guerre menée par Israël contre la population et les infrastructures de la bande de Gaza dépasse l'entendement. Elle frappe tous les habitants de Gaza. Hommes, femmes, enfants, vieillards, soumis à un déluge ininterrompu de bombardements, à la privation d'eau, privation de nourriture, de médicaments, des déplacements forcés de population, et à l'absence de tout lieu sûr. À Gaza, en fait, on ne peut pas sortir, que ce soit par les airs, la mer, la terre. Ils sont complètement enfermés et sous un déluge de bombes jusqu'à aujourd'hui. C'est la moitié, rendez-vous compte, la moitié des bâtiments de la bande de Gaza qui ont été détruits. Les deux tiers de la population ont dû quitter leur logement et fuir, tout simplement. Mais fuir où ? Du nord vers le sud en continuant à être bombardés. Ce sont des familles entières qui ont été rayées de la carte. Alors là, j'ai vu les tout derniers chiffres. On en est à 14 128 morts. À l'échelle de la France, si on fait proportionnellement, ça ferait plus de 300 000 morts si on se base sur l'échelle de la France. Dont 5840 enfants. On n'arrive même plus à recenser le nombre de morts. Et il y a des milliers de corps qui sont ensevelis sous les décombres. Et donc, on va découvrir petit à petit. Les hôpitaux, vous le savez, sont privés d'énergie. Ils sont à l'arrêt et ciblés, bien sûr, par l'armée israélienne. On voit qu'il y a des opérations qui se font sans anesthésie, qui se font à la lumière des flashs de smartphone. Enfin, c'est vraiment terrible ce qui se passe. Et donc, tout ça, l'armée israélienne faisait tout ça au mépris du droit international. Mais ça, on en a largement l'habitude, malheureusement, puisque la guerre, elle n'a pas commencé le 7 octobre. Ça fait quand même depuis 1948 que le peuple palestinien vit une épuration ethnique. Et que tout ça se fait au mépris total du droit international. Donc aujourd'hui, comme je disais, une étape importante, mais qui n'est pas définitive. Donc du coup, il faut toujours maintenir la mobilisation. Donc Israël et le Hamas ont signé une trêve de 4 jours avec l'arrêt des actions militaires de l'armée israélienne pendant 4 jours, avec l'acheminement de camions humanitaires dans toutes les zones de la bande de Gaza, la libération de 50 otages israéliens, femmes et enfants, et la libération de 150 prisonniers politiques palestiniens, femmes et enfants. Alors c'est assez drôle parce qu'on a l'impression, on entend parler depuis aujourd'hui des prisonniers politiques palestiniens, comme si personne n'était au courant qu'il y en avait. Il y en a depuis des décennies. Certains sont emprisonnés depuis 30 ans, 40 ans. Il y a plus de 5 000 prisonniers politiques palestiniens, dont évidemment des enfants. Et ça, on y reviendra tout à l'heure sur les enfants, puisqu'on a fêté entre guillemets la Convention internationale des droits de l'enfant qui est ratifiée par Israël, mais qui est bafouée bien sûr chaque jour. En tout cas, ces prisonniers politiques palestiniens, il faut savoir qu'il y en a 1 200 d'entre eux qui sont sous le régime de la détention administrative. La détention administrative, c'est quoi ? C'est en fait qu'ils sont emprisonnés sans connaître leur chef d'inculpation. Leur avocat n'a même pas le droit d'avoir accès au dossier. Donc en fait, ils sont emprisonnés sans que leur soit donnée la raison. Et la détention administrative, elle dure 6 mois, et elle est renouvelable à l'infini. Il y a des gens qui restent des années et des années sous le régime de la détention administrative, donc sans pouvoir se défendre, sans pouvoir avoir accès au dossier et à la raison pour laquelle ils sont emprisonnés. Donc clairement, ces gens-là, c'est même plus des prisonniers politiques, c'est des otages qui sont pris par Israël dans la population palestinienne et souvent de manière, enfin, toujours de manière hyper brutale. Ils sont vraiment arrachés de leur maison, devant leur famille, etc. Donc ça, les prisonniers politiques, c'est très très important qu'on puisse en parler. On parle beaucoup des otages, et évidemment, c'est important de réclamer la libération des otages israéliens. On est humaniste, évidemment, avant tout, mais également la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. Donc cette trêve de 4 jours, c'est un début, mais il ne faut rien lâcher, il faut maintenir la pression, maintenir la mobilisation pour que le cessez-le-feu soit pérenne, pour qu'on ait une levée totale du blocus de Gaza et une mise sous protection internationale du peuple palestinien. Et au-delà de la sortie de crise, parce qu'il y a cette guerre, mais si on veut construire une paix juste et durable, c'est bien au-delà qu'il faut travailler. Il faut que soient démantelées les colonies israéliennes en Palestine occupées. Il faut la fin de la colonisation, la fin de l'occupation des territoires palestiniens. La fin de l'apartheid, la libération, je le disais, de tous les prisonniers politiques, le droit au retour des réfugiés palestiniens et la reconnaissance de l'État de Palestine. La paix, elle se fera uniquement avec la justice. Ça, c'est vraiment un message qu'il faut faire passer. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Le droit international, c'est notre arme. Il faut absolument contraindre Israël à l'appliquer pour qu'on puisse construire une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Donc aujourd'hui, enfin cette semaine en tout cas, on a, le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. On célèbre la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée en 1989 et qui est ratifiée par quasiment tous les pays du monde à quelques exceptions près. Et donc Israël a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais quand on voit, ne serait-ce que là, la guerre qu'on est en train de vivre où près de la moitié des victimes des bombardements sont des enfants que la faim, la soif, les traumatismes psychologiques les visent en premier lieu, on voit bien que ces droits de l'enfant sont complètement bafoués. Le secrétaire général de l'ONU évoque un cimetière pour enfants à Gaza et une crise de l'humanité. Il faut imaginer que, vous avez peut-être vu des images, vous avez peut-être vu des témoignages, il faut imaginer que des enfants à Gaza notent chaque jour leur nom sur leurs mains, sur leurs bras, parce que si jamais ils meurent, eh bien, puisqu'il y a leur nom sur leur corps, on pourrait les reconnaître, on pourrait les identifier. Donc vous imaginez un enfant de, je ne sais pas, 5 ans, 8 ans, 12 ans, même 16 ans, qui note son nom parce qu'il se dit que peut-être aujourd'hui il va mourir. Comment on peut imaginer, enfin, imaginons nos propres enfants qui chaque jour ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est inentendable, on ne peut pas accepter ça quand on est humaniste, ce n'est pas possible. Donc Israël, je le disais, a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, mais chaque jour qui passe montre qu'il ne la respecte pas, tout comme il ne respecte pas le droit international pour ce qui concerne les droits de l'homme, le droit humanitaire de la guerre, la déclaration universelle des droits de l'homme et la quatrième convention de Genève. Pourtant, chaque enfant a droit à la vie, à l'éducation, aux soins, à la paix, à la sécurité, et ça, qu'il soit israélien ou palestinien. Une vie, c'est une vie. On s'en fout qu'il soit israélien, palestinien, une vie, c'est une vie, chaque vie compte, et il n'y en a pas une qui comptera plus qu'une autre. Donc depuis le 7 octobre, à Gaza, je le disais, 5 000 enfants qui ont été tués, mais en Cisjordanie occupée également, 53 enfants ont été assassinés depuis le 7 octobre par l'armée israélienne et les colons aussi, qui sont sans foi ni loi. Donc, et quand ils ne sont pas assassinés, les enfants de Gaza vivent nuit et jour sous les bombardements, voient les membres de leur famille, leurs amis mourir sous leurs yeux, leur environnement et leur maison sont détruits, les lieux d'asile, les hôpitaux, les écoles où ils devraient être en sécurité, ils sont attaqués, même les écoles de l'ONU, où on se dit que c'est quand même un lieu de refuge, un lieu qui est intouchable, et bien pourtant, si ces écoles sont attaquées, ils sont privés d'eau, de nourriture, de soins, du minimum vital, et leurs parents sont complètement impuissants, et à cela s'ajoutent des déplacements forcés, et on sait que l'exil, les déplacements, d'ailleurs c'est l'histoire même, c'est l'histoire du peuple palestinien, cet exil, on sait que comme c'est traumatisant dans une vie. Donc je le disais, en ce jordanie occupé, les enfants ne sont pas épargnés, ils sont confrontés à une insécurité permanente, avec des attaques de l'armée israélienne, y compris dans les écoles, l'armée qui assiège leur ville, leur village, leurs maisons qui sont démolies, et ça c'est pas depuis le 7 octobre, c'est depuis des décennies que ça dure, les maisons détruites, les familles qui sont arrachées à leur terre, plus de 880 arrestations en 2023, arrestations d'enfants, et dont 145 au mois d'octobre. Je parlais tout à l'heure de la détention administrative, il y a 26 enfants qui sont sous ce régime là, je crois qu'on est à 150 enfants prisonniers politiques, et 26 qui sont sous le régime de la détention administrative. Les conséquences de cette guerre, de toutes ces attaques, de l'occupation et de la colonisation, ont des effets évidemment dévastateurs sur les enfants, sur le futur, sur toute la société palestinienne tout entière. Sur la santé bien sûr, physique, psychique, de ces enfants, ces familles, les effets sont évidemment immédiats, et ils seront inscrits dans la durée, sur l'équilibre de la société palestinienne. Imaginons qu'est-ce qui restera de Gaza, après ces dizaines de milliers de tonnes de bombes, déversées sur un si petit bout de territoire, l'aide humanitaire seule pourra pas sauver ses enfants, et leur famille de la famine, de la maladie. La pluie, le froid, s'installe à Gaza, l'aide humanitaire ne servira à rien, sans un cessez-le-feu immédiat, durable, pérenne, et sans la levée du blocus, la levée totale du blocus, imposée par Israël, à la population gazawi. La France, l'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale doivent imposer l'arrêt de ce nettoyage ethnique. On ne dit pas assez le mot, c'est un nettoyage ethnique. De plus en plus d'organisations internationales parlent de génocide. Ça doit s'arrêter, ainsi que la fin de l'occupation et de la colonisation. Et les moyens de pression, ils existent. Ils peuvent être politiques, ils peuvent être populaires comme nous aujourd'hui, ils peuvent être diplomatiques, ils peuvent être économiques. Et ces moyens de pression, ces pressions, elles doivent prendre les mesures nécessaires et appliquer les sanctions qui s'imposent. Parce que c'est facile de dire « Oh Israël, attention, il faudrait que vous soyez un peu plus sur la retenue, ce serait bien que vous fassiez un cessez-le-feu, etc. » Mais sans sanctions claires, on ne pourra arriver à rien parce que du coup, Israël, ils ont tous les droits dans ce cas-là s'ils ne sont pas sanctionnés pour leurs crimes de guerre, pour leurs crimes contre l'humanité. Avant, on a l'habitude sur ces rassemblements d'observer une minute de silence pour rendre hommage à toutes ces victimes, quelles qu'elles soient, parce que pendant une minute de silence, on pense évidemment à qui l'on veut et à toutes les victimes de cette guerre. Comme je disais tout à l'heure, une vie, c'est une vie, et quelles qu'elles soient, israéliennes ou palestiniennes. Mais je voulais prendre, puisqu'on parle des enfants, prendre quelques exemples, puisqu'on parle de nombre, mais derrière, il y a des personnes, des visages, des gens qui ont des projets, qui ont une vie, qui ont une histoire, qui ont des envies. En fait, c'est des humains, évidemment, avant tout. Et je voulais donner quelques noms et histoires de ces enfants qui ont été lâchement assassinés. On a par exemple, Aouni Adel Eldous, qui est un jeune YouTuber gazawi de 12 ans, qui rêvait de battre tous les records et de devenir une légende grâce à sa chaîne de jeux vidéo. Il a été tué le 8 octobre 2023 lors du bombardement de sa maison familiale à Gaza. Il y a aussi Batul Shaban, 7 ans, tué le 8 octobre 2023 avec sa famille d'une frappe aérienne israélienne sur leur maison dans le quartier d'Alnass, au nord de la ville de Gaza. Hélène et Céline Alkayat, deux sœurs, l'une 5 ans, qui rêvait de devenir architecte, l'autre 8 ans, qui rêvait de devenir médecin. Elles ont toutes deux été tuées lors d'une frappe aérienne israélienne à Gaza par un missile israélien, ainsi que leurs parents et leurs frères. On a également Moudjaïd, 7 ans, qui disait, quelque temps, enfin, dont le médecin disait quelque temps avant, nous l'avons soigné dans notre service de soins cancérologiques à Gaza. C'était son dernier dessin, un message de remerciement pour les soins qu'il a reçus alors qu'il vivait dans la bande de Gaza sous blocus. Donc, il était à l'hôpital. Hier soir, une bombe a été larguée sur sa maison, le tuant ainsi que toute sa famille élargie. Il a survécu au cancer, mais il n'avait pas survécu à la bombe. Il a été tué, donc, le 24 octobre. Omar Al-Awajri, écolier en maternelle, passionné de chant, a été tué en octobre avec sa famille par un bombardement israélien sur leur maison à Gaza. Yadah Shaban, 10 ans, tué le 8 octobre avec sa famille d'une frappe israélienne, là encore, sur leur maison du quartier d'Al-Nasr, dans le nord de la ville de Gaza. Abiba Jarada, 15 ans, écolière, tué avec sa mère et sa soeur dans le bombardement israélien de leur maison à Bir Al-Naja, au nord de Gaza. Ala Abou Sada, 13 ans, déjà orpheline de son père, Moffet, qui avait été tué en 2008 par un missile israélien. Yadah El, elle a été tuée le 16 octobre 2023 avec sa soeur Swahila et 14 personnes de sa famille qui étaient réunies, enfin, qui s'étaient réfugiées dans leur maison, qui étaient dans un camp de réfugiés, à Gaza. On a le petit Yad Abdelaziz Asker, 5 ans, tué par un bombardement dans le camp de réfugiés, là aussi, de Jabalia, dans le nord de Gaza. Et j'en ai plein d'autres à dire comme ça, c'est terrible. Là, j'ai sous les yeux des enfants de 2 mois, de 11 ans, de 6 mois. Je vous propose qu'on observe tous, c'est tous une minute de silence en hommage à toutes ces victimes. Est-ce que, vous êtes dans le Nord-Padds Mars, vu que j'adresse à l'autre, c'est la la maityle, Et on part de la mystical page, ça se passe, c'est un moment, c'est un moment. C'est un moment, c'est un moment, c'est un moment. En fait, Merci. Comme je disais, ce rassemblement est à l'initiative de l'AFPS, mais également d'autres organisations. Donc on a pour habitude de laisser la parole aux organisations qui souhaitent la prendre. Donc voilà, je vous invite à venir prendre la parole également. Merci, le ministre français de l'Inde. Ça va être très court parce que beaucoup de choses ont déjà été dit par Anna. Effectivement, alors que l'accord d'autorité humanitaire de quatre jours conclu entre Israël et le Hamas a été unanimement salué, la tragédie s'amplifie quand même dans la bande de Gaza où les bombardements ont tué encore trois médecins, tandis que deux bébés prématurés à l'hôpital d'Al-Shaba sont morts faute de soins. Il faut donc impérativement que cesse cette tragédie à Gaza et en Cisjordanie. Je ne vais pas relister pour la cinquième fois ce que nous faisons maintenant depuis plus d'un mois, les conditions nécessaires à une paix juste et durable pour les Palestiniens comme pour les Israéliens, mais il y a urgence maintenant plus que jamais à ce que le parti de la paix gagne et gagne durablement. Je pense aussi à Marwan Arbati, qui aujourd'hui est le plus vieux prisonnier dans les geôles israéliennes. Certains l'appellent le Mandela palestinien, et sa libération pourrait peut-être être aussi un acteur important de cette paix juste et durable entre ces deux pays. Merci à vous. L'association ou partis, syndicats veulent intervenir ? Je crois que le MRAP veut parler. Agnès, tu viens ? Absolument dégueulasse. Ici, instrumentalisation évidemment contre les musulmans. Instrumentalisation par rapport à l'antisémitisme. On a bien vu dans la grande marche avec l'extrême droite qui est bien présent. Et je crois que là, vraiment, il faut continuer dans l'état d'esprit que nous avons tous ce soir pour démontrer que le camp de la haine, c'est pas nous. Le camp de la haine, c'est moi avec nous. Et c'est vrai que je compatis aussi à ce qu'ont subi les camarades de la France insoumise, qui ont été soumis aussi à des attaques absolument dégueulasses. Ce que je remarque quand même, c'est que ce qu'on entend un peu plus dans les médias, c'est effectivement un peu moins quand même d'agressivité de la part de ceux qui situaient du bon côté, en disant que nous sommes contre Hamas à tout prix, quel que soit le prix à payer. Israël a le droit de se défendre, quel que soit le prix à payer. J'ai le sentiment quand même que cette culture-là, elle finit par être de moins en moins entendue, y compris sur les plateaux télévisés. La posture qui est vraiment celle de la paix véritable, et celle de l'antiracisme véritable prend de plus en plus de poids. Mais je crois que c'est aussi ce qui est fait partout, ici à Auxerre, mais aussi dans les rues de Paris, où toutes les manifestations ont été extrêmement dignes, et toutes les manifestations ont eu au cœur la paix. Une paix juste, comme dit Anna, mais la paix. Et ça, je crois que nous avons eu raison, et qu'il faut absolument continuer à lutter contre ces corps de la haine aussi chez nous. Juste pour signaler qu'à l'Assemblée nationale, et c'est assez parlant, le groupe LFI a proposé une minute de silence, et que celui-ci a été refusé par LREM et le Rassemblement national. Et je crois que c'est assez symptomatique de la situation dans laquelle on est. Je voulais vous lire aussi une déclaration qui a été faite par des militants et responsables de 20 pays du continent africain à l'initiative du Comité de liaison et d'échange Afrique et de l'entente internationale des travailleurs. Je crois que le salut peut passer par là aussi, par l'élan qu'il y a partout, malgré les positions des différents gouvernements et des différents États, des manifestations, et certaines manifestations assez énormes qui se passent partout dans le monde, sur tous les continents, et en particulier sur le continent africain, malgré la position des chefs d'État. Voici le communiqué. Les scènes d'horreur en Palestine, massacrés et purés, élargirent le territoire d'Israël. Les objectifs historiques de la colonisation de la Palestine sont appliqués ouvertement depuis près d'un mois. Sous prétexte de vengeance contre le Hamas, les 2,3 millions de Gazaouis sont privés d'eau, de vivres, d'électricité et même du carburant nécessaire au groupe électrogène des hôpitaux. Les bombes pleuvent sans répit sur les habitations, les hôpitaux et les écoles. Les premières victimes de cette guerre d'extermination sont les civils, les travailleurs et leurs familles. Plus de 420 enfants sont tués ou blessés chaque jour à Gaza d'après l'UNICEF. En Cisjordanie aussi, les Palestiniens sont pris pour cibles, expulsés de chez eux ou tués. Nous sommes des militants africains d'horizons divers, engagés dans un combat quotidien pour la démocratie, les droits politiques et sociaux dans leurs pays respectifs, contre la guerre et l'exploitation, pour la souveraineté des peuples. Nos pays ont vécu la colonisation et la domination impérialiste. Aussi, nous condamnons avec gravité et horreur le génocide en cours en Palestine. Le cessez-le-feu et l'accès aux besoins fondamentaux, soins, eau, électricité, alimentation, logement, sécurité sont l'urgence. Pour cela, nous exigeons l'arrêt immédiat des bombardements et la levée sans condition du blocus dans la bande de Gaza. Et donc, ce sont des comités d'organisation du civet Afrique avec des signataires d'Algérie, issus de différentes organisations syndicales et politiques, d'Asanie, Afrique du Sud, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, de Razaville, de près de l'Ivoire, de Djibouti, du Gabon, de Guinée, etc. de Mali, du Maroc, du Niger. Je pense que partout, on a tout intérêt à se réunir et à pousser, à continuer à pousser pour que les prises de position soient claires et pour obtenir le cessez-le-feu en Palestine. Merci. Le Hamas, qui ne présente pas le peuple palestinien, ne sert vraiment que de prétexte au gouvernement israélien pour bombarder, tuer et assouvir sa soif coloniale. La France, par l'intermédiaire de sa présidente de l'Assemblée nationale, Gaëlle Brunpivet, qui a clamé dans l'hémicycle son soutien inconditionnel haut et fort à Israël et donc au massacre actuel. Nous ne pourrons pas rester muets face à ces attaques. L'organisation de la marche contre l'antisémitisme où les protagonistes des plus grandes divisions entre les peuples et races au marché a été un grand échec. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat, halte à la guerre, fin du blocus de Gaza et libération des otages. Je veux aussi rappeler que la France insoumise a organisé une vente d'affiches de cessez-le-feu qui sont à 5 euros, dont l'intégralité des fonds est reversée à l'association France-Palestine. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous contacter pour obtenir une affiche et puis après avoir une revise de sous-nomes pour l'association. Oui, l'actualité au jour le jour. Donc là, tout de suite, on ne peut pas vous dire encore ce qu'on organisera prochainement. En tout cas, on organisera sans doute une initiative. On ne sait pas encore sous quelle forme et où. Mais en tout cas, le 29 novembre, puisque c'est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Donc c'est important que partout en France et dans le monde, il puisse y avoir des initiatives à ce moment-là. Si vous souhaitez être informés de tout ce qu'on organise, que ce soit les rassemblements, les manifestations, la suite des événements, mais également d'être documentés, de pouvoir avoir accès aussi aux actions qu'on organise comme des ciné-débats, des conférences, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on note votre adresse mail. Ça permet de se tenir informés et ça ne coûte rien. On a des badges ici avec le petit drapeau, d'autres avec le drapeau Solidarité Palestine. Donc ils sont à vendre. On a donné tous les badges. Il y a d'autres qui l'en sont plus. Mais là, voilà. Si vous souhaitez contribuer aussi un petit peu, vous pouvez acheter les badges. Il y a également, je sais que beaucoup d'entre vous y ont participé, mais il y a un appel aux dons. sur une cagnotte via Hello Asso de l'Association France Palestine. Des dons qui vont directement à des ONG palestiniennes pour Gaza en ce moment. Donc qui a été vraiment mis en place depuis le début de la guerre. Donc il ne faut pas hésiter aussi à en parler autour de vous. En plus, c'est des dons qui sont déductibles des impôts à 66%. Donc ça, voilà. Faites-le savoir. Faites-le connaître. Et puis, ce qui est très important, et on se rend compte parce qu'on ne peut pas compter sur les médias mainstream pour relayer nos messages et nos revendications, et relayer tout simplement le calvaire que vivent les Palestiniens. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler autour de vous. Voilà. Pendant des dîners de famille ou à vos amis. Voilà. Souvent, les gens sont mal informés. Ils ont peur de prendre position parce qu'ils ont peur, voilà, ils ont l'impression que c'est un conflit à égalité, etc. Et c'est important de donner les bonnes informations et de se tenir informés, justement, pour que les gens puissent prendre position pour la paix, en tout cas. Voilà. Merci vraiment à toutes et tous pour votre présence et tenez-vous en forme. Merci. C'est un poète noir américain des années 30, qui s'appelle « Les enfants qui meurent » et qui se termine de cette façon. « Écoutez les mômes qui meurent. Peut-être que là, il n'y a pas de monument pour vous, sauf dans nos cœurs. Peut-être que vos corps se perdront dans un marin ou dans une tombe de prison ou au cimetière des pauvres. Mais le jour viendra, vous pouvez être sûr qu'il viendra, où les pieds des masses en marche érigeront pour vous un monument d'amour, de joie et de rire. Et les mains noires et blanches se joindront comme une seule et un chant célébrera jusqu'au ciel le chant de la vie qui triomphe à travers les mômes qui meurent. » Merci. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. C'est l'humanité qu'on assassine. Cessez le feu immédiat ! Et vive la lutte du peuple palestinien ! Et vive la lutte du peuple palestinien ! Palestine vivra ! Palestine vaincra ! Merci à tous ! Merci à tous ! Et à bientôt ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !